C'est une startup destinée à devenir un acteur du rétrofit des véhicules industriels. Elle est adossée à IBF, import-export, que j'ai créée depuis plus de 30 ans dans la location, achat, vente et réparation des véhicules de transport en commun de personnes. IBF est intéressé par ce projet parce qu'à la date d'aujourd'hui, il n'y a pas un seul autocar en hydrogène. On sera les premiers en France, en Europe, même au monde pour faire rétrofiter le premier car qui va faire la ligne Rouen-Evreux, qui construitera une première mondiale pour un véhicule intérieur urbain de transport de personnes. La transition énergétique que nous vivons actuellement est une évolution nécessaire et indispensable pour la préservation de la planète. Pour IBF et IBFH2, ce projet constitue une véritable opportunité pour anticiper les évolutions des métiers de maintenance. La première réflexion des travaux relatifs au rétrofit d'un véhicule de transport en commun de personnes, donc c'est-à-dire électrique, hydrogène, remonte en mars 2019 avec notre partenaire Transdev. Ce sont déjà des centaines, voire des milliers d'heures de travail, de réflexion que nous avons déjà engagé dans ce projet. Aujourd'hui, nous avons une équipe totalement dédiée à ce projet avec des jeunes ingénieurs très motivés. Le rétrofit, c'est enlever le moteur, boîte, radiateur de l'ancien véhicule, des moteurs diesel, où on va placer un moteur électrique, une batterie et puis une pile à combustible avec des réservoirs d'hydrogène. Là, le véhicule est rentré dans nos ateliers, donc on va commencer à démonter la chaîne cinématique, c'est-à-dire moteur, boîte, radiateur, tous les produits liquides, où on va tout ranger dans des bacs, tout référencer. Ensuite, on va le soulever, on va faire le traitement de tri pour une durée de 25 ans. Ensuite, il y a une dépose de céleri à l'intérieur pour mettre une céleri conforme pour la ligne entre Rouen puis Évreux. Les réglementaires, nous, on va respecter la loi de 13 mars 2020. Cette loi, elle sert à qu'on puisse se transformer les véhicules, donc c'est une loi du ministère. On est obligé de le passer à l'Utac, on s'énervait. La combustible comme les batteries, tout ça, tout va être en normes européennes. Tout est homologué. Tout ce qu'on va modifier sur le véhicule, si bien donc le moteur comme la batterie, tout ça, il faut que tout soit en normes européennes. C'est un projet innovant, intéressant, donc c'est l'avenir. Dans le cas, après, il ne va pas polluer. Il ne doit que sortir de la vapeur. Zéro émission, zéro émission, zéro 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 deux.